Le président veut vous asseoir. Reprise de l'audience, la Chambre donne la parole au Conseil de la défense, en commençant par le Conseil de la défense de Nunchia pour poser des questions au témoin. Maître, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le témoin. J'aimerais commencer par une question de suivi sur ce que vous avez dit ce matin, notamment la date de votre arrestation. Vous avez dit que c'était le 16 juin 1977 et vous étiez sûr de cette date. Le procureur vous a demandé de dire pourquoi vous étiez si sûr que c'était la bonne date. Je vais réitérer cette question. Qu'est-ce qui vous fait dire avec exactitude que c'était la date du 16 juin 1977 ? Je travaillais dans le syndicat et je me souviens très bien de cette date, de ce qui s'est passé quand je travaillais à la plantation. Et je m'en souviens toujours de cette date, jusqu'à ce jour. C'était, si je suis correct, un jour après votre anniversaire. C'était peut-être la raison pour laquelle vous vous en souvenez avec tant de certitude ou y a-t-il une autre raison ? Non, cela n'a rien à voir avec mon anniversaire. Cette date est gravée dans ma mémoire et je m'en souviens très clairement. Merci, M. le témoin. On vous a arrêté le 16 juin 1977. Après combien de jours ou combien d'heures avez-vous été interrogé ? Vous en souvenez-vous ? Ils m'ont interrogé une fois, pendant 30 minutes environ. L'interrogatoire s'est poursuivi le 17 juin ou le 18 juin ou le jour suivant ? Vous en souvenez-vous ? Et ils ne l'ont pas interrogé immédiatement à mon arrivée. Et il n'ont pas interrogé immédiatement à mon arrivée. Et il n'ont pas interrogé immédiatement à mon arrivée. Et il n'ont tout simplement interrogé deux ou trois jours après. Et une fois qu'ils vous ont posé des questions, ils vous ont renvoyé à votre cellule. C'est exact ? Oui, c'est exact. Question, est votre femme ? Savez-vous si elle a été interrogée le même jour que vous ? Votre question semble répétitive, comme je vous l'ai dit. Ma femme et moi-même ne pouvaient pas savoir ce qui est arrivé l'un à l'autre parce que nous étions placés séparés. Et ma question, oui, je comprends bien, mais peut-être que votre femme vous a dit par la suite à quel moment elle a été interrogée. C'est pourquoi je vous posais cette question. Et donc, votre réponse est que vous ne savez pas exactement. Et c'est exact ? Non, je ne savais pas. Une fois que vous avez été interrogée, qu'il y a eu cet entretien, que s'est-il passé ? Est-ce que l'on vous a mis immédiatement au travail ou est-ce que vous êtes restée pendant un moment en détention ? Après l'interrogatoire, on ne m'a pas envoyé immédiatement travailler. On m'a mis dans l'endroit où j'étais au départ et j'y suis resté pendant un moment. Je vais vous lire ce que vous avez dit aux enquêteurs. Voici ce que vous avez dit aux enquêteurs. Et moi, je n'ai jamais en fait les règles pendant les deux ans que j'étais emprisonné. Une fois qu'ils m'ont interrogé, j'avais été emprisonné pendant un mois. Ils m'ont enchaîné dans une cellule et ils ne m'ont pas laissé sortir pour défricher. Deux ou trois mois plus tard, ils m'ont laissé dormir normalement parce que je n'avais mené aucune activité. Je n'étais plus dans les chaînes. Est-ce que c'est votre souvenir également aujourd'hui ? Vous avez été emprisonné pendant un mois et puis deux ou trois mois plus tard, ils ont cessé de vous garder en détention enchaînée. Je n'ai jamais été à l'encontre des instructions. Telle était la discipline à l'école de rééducation. Je vais reposer ma question différemment. À quel moment vous vous êtes-on demandé de commencer à travailler dans l'enceinte de Ho Kanseng ? De l'école de rééducation de Ho Kanseng ? À quel moment avez-vous été libre de vos chaînes ? Je ne me souviens pas du jour exactement de la date. Mais ce dont je me souviens, c'est qu'après avoir été interrogé, on a renvoyé dans le lieu de détention pendant un certain moment. Et plus tard, je ne sais pas combien de mois plus tard, on m'a renvoyé cultiver des pommes d'hôtel. Et la nuit, j'étais renvoyé dans le centre, dans la cellule de détention. Question. Aviez-vous plus ou moins le même programme ? Est-ce que l'échéancier a été le même pour votre femme ? C'est-à-dire, a-t-elle été également libérée de ses chaînes à peu près en même temps que vous ? Pour le groupe de femmes, il n'était pas placé au centre de détention. Le groupe de femmes n'était pas placé au centre de détention de Ho Kanseng. Le groupe de femmes n'était pas placé au centre de détention de Ho Kanseng. de celui des hommes, et les hommes étaient toujours enchaînés. Question, je comprends bien, mais à un moment donné, on vous a donné l'instruction de travailler, de planter des nuits, etc., dans l'enceinte. Lorsque vous avez commencé à travailler dans l'enceinte, est-ce que c'est au même moment que votre femme, au même moment que votre femme a commencé, elle aussi, à travailler sur le site ? For the women's group, they received more leniency than the men's group, because the women's group were not chained and saccled. They were allowed to remove grass within the compounds of the prison. Now, I will get back to asking you some more questions, je vais revenir au travail à l'intérieur de l'enceinte dans un moment, mais j'aimerais revenir sur cet épisode, vous avez vu des jarais à travers les interstices du mur dans le bâtiment dans lequel vous étiez détenus ? Depuis combien de mois ou depuis combien de semaines étiez-vous détenus ou combien de jours ? Après le 16 juin 1977, c'est-à-dire que vous êtes arrivé le 16 juin 1977 et à quel moment après cette date-là, avez-vous vu les jarais ? Je ne suis pas vraiment arrêté à réfléchir à la date exactement. et je ne sais pas combien de jours que les jarais étaient amenés à la prison. Au moment où j'ai vu que les jarais étaient amenés à la prison. Réponse, je comprends bien que c'était assez difficile pour vous de vous souvenir exactement du nombre de jours. Mais est-ce que c'était le même jour où vous êtes arrivés ou est-ce que c'était beaucoup plus tard, plusieurs mois plus tard, plusieurs mois après votre arrivée que vous les avez vus ? Avez-vous compris ma question ? Oui, j'ai compris votre question. C'était à peu près un mois plus tard. C'est là que les jarais ont été envoyés à ma prison. Je vais revenir à les jarais rapidement. Je vais revenir dans un instant aux jarais. et j'aimerais auparavant revenir sur votre interrogatoire. Vous avez dit à l'accusation que l'on vous a posé des questions sur les sujets de méthodes utilisées à la plantation. Vous a-t-on également posé des questions au sujet des activités des yunes dans la plantation ? Ma réponse est toujours la même chose. Ils n'ont pas demandé de me d'autres questions. Ils m'ont accusé de me d'utiliser des techniques de la classe paysanne. C'est pour cela que j'avais été amené à l'école de rééducation. C'est pour cela que j'avais été amené à l'école de rééducation. C'est pour cela que j'ai été amené à l'école de rééducation. C'est pour cela que j'ai été amené à l'école de rééducation. avec les Vietnamiens et j'ai répondu la même chose sans cesse que je n'étais pas en relation, je ne communiquais pas avec les yunes. Est-ce que votre ex-femme vous a dit à l'époque qu'on lui avait posé des questions au sujet de la communication avec les yunes, d'éventuelles relations avec les yunes ? Réponse non. J'ignorais toutes les questions qui lui avaient été posées et je n'ai jamais posé de questions à ce propos non plus. Question, mais pour être certain, je vous ai donné lecture de la déclaration qu'elle a faite et cela ne vous dit strictement rien. Cela ne fait pas écho en vous, on ne vous a pas posé de questions au sujet d'éventuelles relations avec les yunes. C'est exact ? Je vous ai dit que votre question est répétitive. Ils ne m'ont pas posé de questions au sujet des yunes, ni m'ont simplement posé des questions au sujet des techniques que j'utilisais pour le traitement des yélias. M. le Président, je souhaite montrer un document au témoin. C'est un document qu'il ne connaît pas, qui présente un certain nombre de documents, et c'est pour cette raison, de nom, pardon, c'est E3-240, c'est parce qu'il y a des noms que je souhaite présenter ce document. Ce document s'étant seulement sur deux pages. 0000126667, 00282550 en français à 51, et en anglais 00897667 et 68. Le Président, le Président, le Président, le Président, le Président, le Président, oui, merci, M. le Président. Pour le propos de la clarification, pouvez-vous nous dire si c'est une professe S21 ? Non, 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 Judge Levenne, Non, monsieur le juge. C'est un télégramme envoyé le 15 juin 1977 par V. Et on ne sait pas exactement à qui le télégramme est envoyé. Mais ce télégramme porte en partie sur le groupe de Tcharaï arrêté dans la zone nord-est. Et c'est ce document-là que j'aimerais présenter aux témoins. Monsieur le Président, nous n'avons pas d'objection contre le fait de montrer ce document en témoin. Mais par rapport à ce que disait la défense, à savoir qu'on ne sait pas exactement à qui ce télégramme est envoyé. On sait qu'une copie est envoyée à homme, homme, nom, frère Kieu, frère Vaughan et frère Vaughan. Maître Koeppe, pas d'objection vis-à-vis de cette remarque. Monsieur le Président, m'autorisez-vous donc à présenter ce document. Président, allez-y. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Ils étaient déjà sous les fers, entravés, et une partie de leur corps était gonflée. Et quand avez-vous vu cet incident, comme vous me l'écrivez? Mais je l'ai vu lorsqu'on m'a amené au centre, et lorsqu'on m'a entravé. Mais ils étaient détenus au bâtiment Ouest, alors que moi, j'étais tenu prisonnier au bâtiment Ouest. Mais, comme je l'ai dit, je pouvais tout voir à travers les intestins dans le mur. Je reviendrai peut-être sur ce sujet demain, monsieur le témoin. Passons maintenant à l'incident concernant Tine. Vous n'avez pas vu Tine tuer une personne, mais il vous a demandé d'enterrer le corps. Est-ce exact? Oui. Comment saviez-vous qu'il appartenait à une minorité ethnique, et qu'il s'était glissé chez un villageois pour demander à manger? Comment saviez-vous cela? Je les suis à travers les personnes que j'ai rencontrées. Et qui étaient-elles? Question, qui étaient ces personnes? Quand est-ce que les villageois vous ont-ils donné cette information? Les villageois ne me l'ont pas dit, mais si c'étaient des ouvriers, je l'aurais su. Je connaissais tous les ouvriers syndicalistes. Or, cette personne était un habitant du village. Question, mais il était détenu à Okan-Sang. Est-ce exact? Réponse oui. Il était détenu à Okan-Sang. Et l'Ospan l'a autorisé à travailler à l'extérieur du complexe et il s'est enfui pour chercher à manger dans un village situé non loin. Et quand était-ce que Tin a vu cette personne? À quel moment Tin avait-il vu cette personne? On ne l'a pas vu s'enfuir, mais après avoir fait le décompte des prisonniers, il a manqué un. Ils ont donc déployé leurs forces tout autour du centre de rééducation. Et vers midi, le prisonnier est rentré au centre et c'est à ce moment-là qu'il a été abattu. Saviez-vous pourquoi il avait voulu revenir au centre de sécurité? Je n'ai pas posé cette question, mais je savais qu'il revenait en courant au centre de sécurité lorsqu'il a été effectivement abattu. Et pourquoi Tin vous avait-il demandé d'enterrer le corps? Tin m'a demandé d'enterrer le corps après que la personne ait été abattue. Ma question, Tin vous a-t-il dit pourquoi il avait abattu cette personne? Bien sûr, les gardes de sécurité n'avaient aucun compte à rendre au prisonnier. La personne avait été accusée d'avoir commis une faute, raison pour laquelle il avait été tué. Quel pouvoir ou autorité avait Tin au sein de la prison d'Okanseng? Tin est un garde de sécurité. Qui avait ordonné à Tin d'abattre cette personne et qui lui avait donné l'autorisation de vous demander d'enterrer cette personne? Le savez-vous? Je ne sais pas qui a donné l'autorisation de tirer sur cette personne et qui lui a donné l'autorisation de me demander d'enterrer ce cadavre. Tout ce que je sais, c'est qu'il m'a demandé de le faire. Qu'en est-il de ces personnes inconnues, d'Okanseng, qui ont tué ces deux prisonniers? Savez-vous de qui ils tenaient leurs instructions ou leurs ordres? C'est un arrangement interne du centre de sécurité et je n'en sais rien. Je vais passer à la vésicule biliaire, à l'incident de la vésicule biliaire et je le ferai demain, M. le Président, avec votre permission. M. le Président, merci, Maître. Le moment arrivé de l'audience pour aujourd'hui, la Chambre continuera ses audiences demain, mercredi 3 mars 2016, à 9h demain. La Chambre continuera d'entendre la déposition de Tom Powell, et il commencera d'entendre la déposition de TCW 267. Monsieur Pontolle, votre déposition d'un peu témoin n'est pas achevé. Nous vous invitons à vous représenter demain au prétoire à 9h. Monsieur d'audience, prenez toute la disposition nécessaire pour ramener le témoin chez lui et le ramener demain au prétoire à 9h. Personnel de sécurité, veuillez ramener Kirstampan et Nantia au centre de détention et le ramener demain au prétoire avant 9h. L'audience est levée. Sous-titrage ST' 501